On voit que les enfants d'Israël ne sont plus un peuple. Ils n'ont plus que quelques adeptes. Ils n'ont plus de temple pour adorer, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer devant le mur des lamentations. C'est pas en contre, c'est eux qui le font, puisqu'en fait c'est tout ce qui leur reste. Venez à nous. Venez. Pourquoi ne suivez-vous pas le prophète de l'Islam, alors que vous savez ? Dans l'évangile, il faut bien qu'on le trouve. C'est pareil. On ne va pas trouver Mohamed Ibn Abdillah à l'intérieur. Une prophétie c'est subtil. C'est quelque chose qui est... On a besoin de se creuser la tête, on a besoin de savants, qu'ils analysent les choses, la situation, etc. Jésus fait sur lui, a lui-même dit dans l'évangile de Jean que Moïse avait parlé de lui. Mais il n'y a pas de mention de Jésus pourtant. Et bien c'est en se creusant la tête qu'on arrive à trouver le Messie qui est annoncé dedans. Et bien dans l'évangile c'est pareil. Dans Matthieu chapitre 21 verset 43, Jésus, paix sur lui, va donner une parole. C'est une annonce qu'il va faire, prophétique. Il va annoncer la destruction du temple de Jérusalem, et qu'après cette destruction de Jérusalem, et le refus du Messie, c'est ce qui lui est arrivé, et bien une autre, on va, le royaume de Dieu qu'ils avaient, donc cette alliance, cette précellence qu'ils avaient, va vous être retiré, c'est Jésus qui leur parle, retiré et donné à une autre nation qui en produira les fruits. Sur terre, mais c'est pas grave. Bismillah. Donc, est-ce que Bil'an était un prophète, un messager, ou un homme normal ? En fait, les enfants d'Israël nous disent qu'il fait partie des sept prophètes non-juifs envoyés aux nations. À la base, c'était un vrai prophète, et ensuite, il a viré, et il a été mis à mort. C'est ce que nous rapporte Nombre au chapitre 23, et ensuite, en Nombre au chapitre 32. 22, 23, et chapitre 32 du livre des Nombres. Ensuite, quand vous parlez de l'Évangile, vous parlez des quatre Évangiles reconnus, mais que pensez-vous des autres Évangiles ? Ok, très bonne question. Alors, c'est très simple. Allah nous dit que c'est « عندهم في توراة والإنجيل ». Donc, ils l'ont avec eux. Où ça ? Dans les N-ingiles qu'ils ont. Ils en ont quatre. Et ces quatre-là, quoi qu'en pensent certains, ce sont les Évangiles canoniques depuis le début. Tous les autres ont été mis de côté, mais avec des critères qu'ils ont, et qui étaient des critères sérieux. Évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Même s'ils sont anonymes, ce n'est même pas le problème, ont toujours été les N-agiles des chrétiens. Ce sont les sectes qui ont fait une différence. On a quelques judéo-chrétiens qui n'ont pris que l'Évangile de Matthieu. D'autres, comme des martionnites, qui n'ont pris que l'Évangile de Luc. Etc, etc. Ça, ça mérite un cours complet. Mais l'Évangile de Jésus, paix sur lui, se retrouve dans les N-agiles que nous avons. C'est obligatoire. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit qu'il est avec eux. Maintenant, il faudrait ouvrir une question beaucoup plus grande, c'est est-ce que c'est falsifié ou autre ? Ce n'est pas le moment d'en parler. Pourquoi disent-ils des mensonges dans leurs livres alors que notre prophète est le dernier renvoyé ? Alors le problème, ce n'est pas cela. Le problème, c'est qu'il y a la sincérité. S'ils sont sincères et qu'ils reconnaissent que le prophète est un faux prophète pour les enfants d'Israël, c'est avec leurs critères. Mais des critères qui, comme on l'a vu, sont bancales. Parce que le prophète de l'islam les remplit tous. Et en plus, il valide l'annonce qui a été faite dans la Torah. On a une mention, même nominative avec leur système de gématria dans ce même verset. Donc, s'ils sont honnêtes, souvent, ils le disent. C'est un vrai prophète. Mais un prophète pour les non-israélites, les gens des nations. Il est venu appeler en fait les nations à croire au vrai Dieu. C'est une bonne chose. D'ailleurs, Jésus, il disait la même chose. Le paix sur lui a donné la connaissance de Dieu aux nations aussi. Donc, c'est une bonne chose jusqu'à l'arrivée du Messie qui lui, donnera la connaissance au monde entier. Puisque pour eux, le Messie n'est pas encore passé. Donc, voilà. Salam, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens se sentent plus proches des Juifs alors qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme prophète. Ça, c'est une très grosse problématique. pourquoi les chrétiens paient sur eux combattent-ils les musulmans intellectuellement, sur le terrain ou autre alors qu'on a des ennemis communs ? Pas forcément les Juifs, c'est pas ça. Mais on a un défi contemporain. On a l'athéisme grandissant. Juste en Égypte, des millions maintenant d'athées. On a l'agnosticisme, on a le déisme, on a les évolutionnistes, on a tout un tas de problématiques sur lesquelles on devrait, justement, s'entraider dans l'aspect intellectuel pour pouvoir réfuter tout cela. Et c'est bien dommage. Les musulmans reconnaissent Jésus comme un prophète, comme un messie, juste ils ne reconnaissent pas la divinité de celui-ci. Et ils s'en tiennent à ce que disent les textes clairs des évangiles. Alors que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus. Compte tenu de vos informations et de la science que vous pouvez partager ce soir, c'est qu'un petit peu de toute façon, comment être utile à notre niveau pour améliorer le dialogue avec les croyants musulmans, non musulmans et notamment avec les non-croyants, nous finir, avoir un regard pragmatique qui bénéficient d'un savoir utile ou l'organophique. Alors, je ne suis rien ni personne. Je ne suis qu'un prédicateur de plus. Mais ça fait 15 ans que je suis dans le domaine et que j'ai une fâcheuse habitude d'avoir été appelé à bougie d'elle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne suis jamais d'accord. Jamais d'accord avec les conclusions qu'on donne. J'essaie toujours au maximum et selon mes capacités d'aller au fond des sujets. quitte à remettre en cause ce qui a été fait par le passé. Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne m'attache pas au passé. L'argument d'autorité n'est pas un argument décisif. Si la personne a fait une erreur, on la corrige. Tout comme moi, j'aimerais qu'on me corrige si je fais des erreurs. C'est ça la science. C'est comme ça qu'elle avance. On ne stagne pas sur le passé, sur les erreurs en fermant les yeux. Eh bien, on a commencé à ouvrir ce qu'on appelle le CRRC, le Centre de Recherche en Religions Comparées. Ça a ouvert il y a une semaine, le 16 avril. Et en fait, on va donner des cours interreligieux à l'intérieur, mais qui, comme on le voit, ne sont pas des cours de Bible. C'est des cours en fait qui partent d'un fondement, nos sources à nous, et ensuite, on essaye de voir ce qui se passe ailleurs pour avoir un appui, pour avoir une connaissance générale. Et surtout, l'interreligieux permet de regonfler sa foi parce qu'en fait, elle permet d'appuyer ses bases. Ah ben en fait, on est très probablement, même sûrement, dans la vérité. Donc ça fait du bien au cœur. Ceux qui veulent suivre le projet, vous avez deux choses. Soit Facebook, sur mon compte personnel, Karim, espace Al, A-L, espace Hanifi, H-A-N-I-F-I, ou alors, le même nom, sur Youtube. Vous verrez toutes les vidéos. On a commencé des séries vidéo, déjà pour déblayer un petit peu tout ce qui a été dit et qui a été faux, et d'autres choses. Et surtout, on répond beaucoup aux allégations des non-musulmans. Ahmed El-Adab dit que le mot Bible n'apparaît pas dans la Bible, mais vous, oui, il apparaît comment cela, est-il possible ? Ben c'est très simple, c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que, oui, il y a des prédicateurs et qu'Allah les récompense parce qu'ils ont fait un travail beaucoup plus énorme que nous. Nous, on est là, on est bien, on virevolte entre les mosquées pour donner des conférences. Ahmed Daft, il faut savoir qu'il a vécu lorsqu'il y avait le... L'apartheid. La séparation. L'apartheid. L'apartheid. Barakallah. Barakallahoufikum. L'apartheid, en Afrique du Sud, c'était beaucoup plus difficile que nous. Nous, on nous empêche quelques fois aller de manger un petit peu halal, on nous empêche de prier dans la rue et on se plaint. alors qu'on vit dans des conditions pourtant qui sont magnifiques par rapport à ce que beaucoup ont vécu. Et Ahmed Ibn Datkallah lui donne même le plus haut degré du paradis parce qu'il a fait un travail remarquable. Mais comme tout homme, il est faillible. Et comme tout homme, on a le droit de le corriger. Il y a eu de la science avant Ahmed Ibn Datkallah et il y en aura encore après. Et naam, j'ai fait une vidéo dans laquelle je le contredis sur le point que la personne a cité. Vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui aussi, si on regarde bien, tous les points que j'ai cités contredisent ce qui a été dit auparavant. Mais je l'ai dit parce qu'il faut le dire. Il faut corriger pour qu'on ait une crédibilité quand on parle devant les gens. C'est comme si nous, on vient nous voir avec un mot arabe et qu'on nous dit oui, non, c'est ça. C'est bien ça. Alors que toi-même, tu sais que c'est une des bases de ta langue, que ça n'a rien à voir. Et nous, on matraque. Non, le nom du prophète, s'il est là, il est là en hébreu. Soyez un petit peu sérieux juste avec les autres et on sera pris nous-mêmes au sérieux. Salam alayka, salam alayka, certains exégés savants ont ignoré le verset qui parle du prophète de l'Azalem mais pour les grands savants qui le reconnaissent, pourquoi ne se sont-ils pas convertis ? En fait, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de savants juifs qui l'ont reconnu. Et il y en a d'autres que je n'ai pas cités tout à l'heure. J'avais cité Rabbi Bechay, Rabbi Hananel, j'avais récité Abraham Ibn Maïmoun, donc le fils de Maïmounid. Mais il y a aussi Nathanael Al-Fayoumi, un Yémini de grande autorité qui a dit sans problème que c'est un prophète pour les nations. Ils ne l'embrassent pas parce qu'ils considèrent qu'ils ont encore un espoir que Dieu va à toujours cette alliance perpétuelle avec eux. non-obstant toutes les problématiques qu'il y a devant leurs yeux, que Dieu a brisé l'alliance avec eux, qu'ils ont. Justement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un problème à propos de la destruction du Temple de Jérusalem. Et je n'ai pas eu le temps de finir, c'est que, en fait, le premier Temple a été détruit pour de l'idolâtrie, reconstruit le premier siècle. Le deuxième, détruit selon eux pour de la violence gratuite. Non, ce n'est pas ça. Comment ça se fait que le même siècle, bizarrement, on a Jésus qui était là, mais sur lui, et que vous l'avez refusé, et qu'il a annoncé cette destruction, et elle s'est réalisée. Donc, il y a autre chose. L'alliance a été coupée, elle a été passée avec d'autres désormais. Deutéronome, 18, 15 à 22, le prophète parle de Mohamed, j'ai expliqué, non, en fait, ça ne parle absolument pas du prophète de l'islam, 20 à 22, oui, parce que ça parle des critères prophétiques. Ça concerne tous les prophètes. Mais par contre, c'est la lignée prophétique, en fait, ils sont déterminés par ces critères prophétiques-là. C'est les enfants d'Israël qui n'avaient que cela pour les reconnaître un vrai et un faux prophète. Mais le deuxième, c'est la lignée prophétie-là. Il n'a rien à voir avec le prophète de l'islam comme je vous l'ai donné. Il y a autre chose. Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie. J'espère ne pas vous avoir dérangé ou que vous avez perdu votre temps. Sachez quand même que c'est un partage. On essaye quand même de vous transmettre un petit savoir à notre mesure. Et on demande juste deux choses. C'est des do'as pour nous. Et aussi, si vous avez l'envie, allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre chaque semaine. Il y a trois publications de vidéos qui sont faites. Donc, ça pourra vous aider et vous donner un bagage scientifique sur cette matière-là. Merci à tous. Salam alaykum. Nous, on vous remercie pour votre venue. Sachez que Abdel Karim il vient de Belgique et il nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Inch'Allah, il vient directement pour nous. Il va repartir, Inch'Allah, peut-être demain, Inch'Allah. Par le clercique en tout cas. Oui.